En tout cas, il faut remercier le PDC Vert, le projet de développement de la chaîne de volerie, accompagné par la BID, la Banque Islamique du Développement et l'État d'Issan-Enal. Voilà. Ensuite, l'État national de la technologie, voilà, qui a été passé de la première position pour faire des prélèvements du sol et aller étudier la nature du sol pour essayer de voir quel type d'engrais est convenable au niveau des parcelles de vol. Donc, voilà, ensuite, il nous donnerait aussi des salons, des engrais à la vie. Voilà, ces engrais, on l'a fait rendu ici dans la parcellée, nous sommes en train de donner une parcellée de l'effort, une parcellée de l'effort. La parcellée, on a appliqué l'engrais convenable comme il le faut. Et l'autre parcellée à droite, c'est la pratique paysanne, la différence des vies. Donc, du coup, nous, c'est pas pratiquement, on a beaucoup apprécié l'apport de cet engrais au niveau de la vallée de Goudon. Donc, il faut remercier aussi nos techniciens et les cadres aussi du statut dans l'agriculture. Ça a vu l'êtrement plus content que le parc d'améliorer effectivement les conditions de vie des paysans de la région et surtout du département de Goudon. Donc, c'est pas que l'engrais, si l'engrais est là, ça va arriver du coup, c'est que les problèmes de la chargement, c'est un événement qui sera possible. L'aménagement des vallées aussi, ça porte. La forcelle a été agressée. Elle a été agressée par les sujets, les ficheurs et tout le monde. Et heureusement, l'attaque a été faite au moment de la phase végétative. Donc, le risque s'est développé à un certain moment. Donc, du coup, il faut dire que l'accompagnement doit être fort au niveau des techniques de l'agriculture, au niveau de l'engrais. Nous sommes agressés aussi par le sel et surtout l'aménagement, effectivement, l'aménagement des transports, des vallées. C'est extrêmement important. Il a aussi, non seulement le technique, mais le maître de l'agriculture. Ah, mâchallah. On a aidé des choses à dire que quand on est à l'agriculture, on n'a pas le besoin de faire ça. On a eu un biodeur. Etant le biodeur, on peut utiliser de l'agriculture. C'est vrai qu'il n'y a pas de biodeur. Donc, on a eu un biodeur. On a déjà essayé pour qu'on puisse prendre en rapport à son boulot. Parce qu'il soit dans votre travail dans une vie. Il y a des ingrédients de la vie. Il y a des ingrédients qui ont des ingrédients. Il y a des ingrédients qui ont des ingrédients. Donc, si vous comparez les ingrédients, vous pouvez accompagner les ingrédients. Dans la Valle de Verve, il y a deux communes. Il y a une commune de Simani-Piratsu et une commune de Mangarou. Il y a deux communes, il y a sept et onze villages. Dans les onze villages, dans la vallée, on compte 22 opés. Il y a 12 qui sont reconnus. Cette année, il y a une grande différence. Cette année, on n'a pas d'ingrédients. Avec les ingrédients, on n'a pas d'ingrédients. Mais cette année, c'est bien passé cette année. On a de l'ingrédients sur le sauvage. Cette année, on félicite pour tous les sévères. Avec grâce aux ingrédients, plus les ingrédients. Cette année, c'est bien passé cette année. La casemasse avec ses nombreuses vallées. Cela, avec le phénomène de changement climatique, a épuisé les sols. Nous sommes à un stade de pauvreté des sols. C'est très avancé. Le projet PDC Vert, le projet de développement chêne de valerie, en partenariat avec l'Institut national de pédologie, l'IMP, a initié un programme très ambitieux d'amélioration de la productivité des terres. Régicoles. Parce que nous voulons faire revenir les producteurs aux bonnes pratiques agricoles. C'est pourquoi on a choisi dans les trois régions, un peu partout de la casemasse, c'est-à-dire Jigensor, Kolda et Seju, des parcelles témoins de démonstration, où on applique avant tout les amendements organiques pour montrer aux producteurs qu'on ne peut pas s'en passer des amendements organiques. Donc c'est pour prouver aussi que sans engrais organiques, sans apports organiques, on ne peut pas avoir de bonnes terres, Régicoles, qui peuvent en premier lieu améliorer la structure du sol. Et si on améliore la structure du sol, on peut en ce moment retenir une assez bonne quantité d'eau dans les vallées. Mais aussi améliorer la fertilité des sols dans les rizières, mais également et surtout rendre efficace la fertilisation minérale. Donc ça peut nous amener même à diminuer l'utilisation des engrais chimiques et nous approcher de l'agriculture écologique, qui peut être une agriculture. Là où on passe, on voit que les parcelles où on a installé, il y a une grande quantité d'eau retenue. Et ailleurs, si on observe à côté, dans les parcelles paysannes, non seulement les plantes souffrent de stress hydrique, mais aussi d'éléments minéraux, donc de nutrition minérale. Cela prouve que c'est important, malgré que la pluie-veuméthée est en train de s'arrêter, de tendre vers la fin. Mais dans les parcelles de démonstration, on voit qu'on a une assez, une bonne lame d'eau dans ces parcelles. Donc quand on observe les plantes dans les parcelles, on voit que les feuilles ont une bonne verdure. Cela prouve que l'alimentation minérale est au point. La plante ne souffre pas d'éléments minéraux, de nutrition. Mais aussi j'ai dit que l'amendement organique augmente la capacité de rétention en eau des sols. Donc c'est le constat qu'on a fait dans les différents sites. Jusqu'à maintenant, on voit une bonne quantité d'eau dans les... Alors le projet de développement chêne de Vauderie, est un projet financé par la Banque islamique du développement et l'État du Sénégal. Donc c'est un projet qui, dans la mise en œuvre, cherche à contribuer à réduire les importations du lit, mais également à la consolidation, la croissance économique, par la production, la transformation et la provincialisation. Et donc ces activités tournent autour de quatre composantes, dont l'augmentation de la production et de la productivité. Et donc depuis le début du mois, on est en train de faire le tour pour supérioriser un peu ce que le PDC verre a mis en place en termes d'entrants, semences, engrais, en termes de formation avec nos partenaires de la GER, de la Sourde-Tradie. Aujourd'hui, on a un peu sur le terrain avec l'IMP pour regarder nos objectifs liés à la production et à la productivité, en l'occurrence la stratégisation des sols. Et donc, on peut dire que l'implication de l'IMP cherche un peu à améliorer la base productive des théories du col, mais également à continuer à gagner connaissance du potentiel des fertilités des sols, en vue de formuler de bonnes pratiques de fertilisation. Bon, ce qu'on a vu ici dans la région des séries de manière globale, en l'occurrence dans les trois sites que nous avons visités, à Goudampo, à Sendima, au Narsuma-Konda, on a vu vraiment le comportement des cultures qui se développent bien, mais également, nous avons vu l'enthousiasme des producteurs qui apprécient à le juste souverreur, à sa juste souverreur, dans la contribution et des fertilisants à l'évolement des cultures. Donc, pour cette campagne 2023, le cas des séries a mis à la disposition de l'IMP, l'Institut national de pédologie, 529 tonnes de biofruits de fertilisants, 32 tonnes de NPK, mais également 47 tonnes de semences. et tous ces intérêts sont destinés aux champs de démonstration pour la fertilisation du sol à travers les différentes zones d'intervention. Dans la région de Seju, nous avons trois sites qui sont supplés, ce que je viens de dire, les sites à Goudampo, les sites à Goudampo, les sites à Sendima, les sites à Narsuma-Konda. Et donc, il y a d'autres sites à Kolda et à Dienso, qu'on va visiter. Je vais rappeler une chaîne pour voir l'évolution et la mise en place de l'expérimentation avec l'IMP. Oui, bon, ce qu'on a vu déjà, ça nous satisfait. On a vu un bon comportement de l'écriture, un bon développement, ce qui augure à l'œil nu, en attendant l'appréciation technique, et ce qu'on voit, ce qu'on constate, les deux parcelles où il y a des fertilisants, déjà on voit le comportement de l'écriture, vraiment, qui le connaît. Mais également, à côté, nous avons vu des parcelles qui n'ont pas de fertilisants, et nous avons constaté. Il ne reste que la couleur, il dit beaucoup de choses sur le comportement et l'utilité des fertilisants que les producteurs-mêmes ont constatés sous le champ, et vous voyez vous-même constater leurs interpellations afin que l'on puisse augmenter, renforcer la mise à la disposition de fertilisants. Oui, on peut attendre plus. On peut dire qu'on est en stade de TQ, parce qu'il y a des aménagements qui sont prévus, et les zones en virgule. On va aménager cette unité de 100 hectares. On a prévu la production de 26 000 tonnes de semence. Et donc, tout ce qu'on est en train de faire, c'est les établis mises en place. Je crois que les années à venir, nous pourrons avoir le projet pour avoir plus de capacités à encore élargir son sens d'action à rapport à l'accompagnement de la production visual.